bonjour Kelly tout d'abord très très grand merci d'accepter de faire cette petite interview merci à toi est-ce que tu peux nous dire qui tu es et sur quoi tu travailles très bien merci beaucoup Liliane oui donc je suis Kelly Picard française, maître de conférences à l'université Jean Monnet à côté de Lyon en droit public donc je travaille plus particulièrement en droit public ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur les notions de préjudice historique et de justice transitionnelle on va avoir l'occasion d'y revenir j'ai notamment consacré ma thèse de doctorat à ces questions là, à savoir la question de la responsabilité de l'État dans la réparation du préjudice historique et puis à côté de ça donc je travaille dans le cadre de mes travaux de recherche sur tout ce qui est protection des droits et libertés mécanisme de justice et de réparation dans des situations post-conflictuelles donc typiquement les commissions vérité réconciliation les différentes formes de réparation qu'on peut envisager dans ces contextes-là qui sortent un peu d'un cadre juridique ordinaire et puis j'ai eu l'occasion aussi d'ailleurs de me rendre un petit peu sur le terrain pour éprouver les théories que je développais dans le cadre de mes recherches notamment dans le contexte centrafricain à Bangui, en République centrafricaine où j'ai pu participer un petit peu au processus de reconstruction d'État ou en tout cas de post-conflict ces dernières années voilà merci et pour entrer un peu directement dans le vif du sujet tu as dit que tu travailles sur la question de préjudice historique est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est ce que tu entends par là oui très volontiers alors le préjudice historique première chose qu'il faut savoir en fait ça n'existe pas juridiquement donc déjà c'est une première difficulté un premier obstacle ça n'existe pas donc c'était mon souci de le conceptualiser parce que si juridiquement ça n'existe pas il me semble que les phénomènes sociaux qu'on peut ressentir à travers le préjudice historique eux sont bien présents et donc je trouvais qu'il était nécessaire de conceptualiser cette idée alors qu'est-ce que j'entends par préjudice historique schématiquement dans les grandes lignes c'est l'idée de situations de violences extrêmes qu'elles soient extrêmes dans leur gravité ou dans leur caractère de masse des violences extrêmes qui n'ont pas trouvé de réponse en termes de justice ou de réparation et donc au fil du temps l'état n'a pas apporté de réponse satisfaisante ou suffisante en termes de justice donc justice au sens large qui englobe justement ces questions de réparation de vérité etc et ça a créé cet effet dans la société de rancœur de frustration de colère une certaine forme d'animosité voire de défiance qui se transmet de génération en génération et qui c'est ce qu'on observe se renforce aussi de génération en génération jusqu'à potentiellement exploser à la manière d'une bombe dormante c'est Françoise Sironi qui est psychologue qui parle de bombe dormante dans la société lorsqu'on ne prend pas au sérieux en fait ces phénomènes de violence qui sont très graves et qu'on préfère en fait balayer sous le tapis pour s'en débarrasser et disons allons de l'avant bon c'est du passé etc ces phénomènes de société là donc mon souci c'était d'essayer de donner une réalité concrète et juridique à ce phénomène là et d'essayer qu'il soit pris en compte devant les tribunaux pour qu'on puisse enfin apporter une réponse en termes de réparation et de justice aux personnes qui ont été donc en fait doublement victimes parce qu'elles ont été victimes au moment des violences victimes des exactions donc typiquement tout ce qui est crimes contre l'humanité génocide crimes de guerre donc des violences graves et puis elles sont ensuite doublement victimes en étant un peu déniées dans leur qualité de victime et en étant jamais reconnues comme telles et en ce que l'État ne reconnaît jamais leurs souffrances et les préjudices qu'elles ont vécu et subi donc ça renforce encore une fois voilà ce sentiment d'injustice une double injustice à la fois dans l'État qui a laissé faire et laissé se commettre les violences et aussi dans l'État qui n'a pas rendu justice de ces violences-là voilà en somme ce que j'entends par préjudice historique merci beaucoup et du coup les crimes de la colonisation et les crimes de l'esclavage rentrent dans cette catégorie ou est-ce que comme les crimes de l'esclavage ont été considérés comme un crime contre l'humanité ce n'est plus nécessaire de recourir à cette catégorie alors je j'inclus les crimes de colonisation et d'esclavage dans cette catégorie de préjudice historique parce que donc il y a bien cette double dimension enfin préjudice historique pourquoi historique ? parce qu'il y a ce double phénomène d'histoire il y a histoire en tant qu'il y a eu un événement ponctuel marquant un événement historique qui a généré un préjudice et puis il y a l'effet historique dans le temps diffus latent qui crée cette dimension historique donc ce double sens du terme donc des préjudices anciens oui tels que la colonisation ou l'esclavage pourraient rentrer dans cette catégorie-là alors après si on rentre dans une des questions vraiment purement juridiques et techniques il y a des questions de prescription d'intérêt à agir qui peuvent entrer en question et constituer des obstacles devant des actions en justice peut-être qu'on y reviendra plus tard mais typiquement oui la colonisation comme l'esclavage constitue des préjudices historiques dans la mesure où ils ont été caractérisés par des violences extrêmement graves et pour le cas français s'agissant par exemple de l'esclavage colonial ou de la guerre d'Algérie n'ont pas reçu de réponse suffisante ou satisfaisante en termes de justice donc on rentrerait typiquement dans ces situations-là et pour bien te comprendre qu'est-ce qu'on gagne en fait à utiliser cette catégorie de préjudice historique plutôt que celle de crime contre l'humanité ok alors bonne question oui le fait est que en fait là c'est alors je réfléchis pour ne pas dire de bêtises l'idée du préjudice historique qui est aussi sous-jacent à ça c'est l'idée en fait d'un préjudice qui soit transgénérationnel c'est un petit peu l'idée que je défends et qui est un petit peu compliqué pour les juristes à concevoir dans un esprit très cartésien mais c'est l'idée qu'en fait ces violences ce phénomène le moment du crime de guerre ou du crime contre l'humanité il n'a pas eu seulement des répercussions que sur les personnes qui ont été présentes au moment de ces violences mais il a aussi eu des répercussions sur les descendants de ces personnes-là les descendants de ces victimes directes il y a eu des phénomènes quand on étudie en fait la psychologie ou même la sociologie ou même maintenant en fait les neurosciences il y a de plus en plus de recherches qui tentent à montrer qu'il y a une transmission des traumatismes que ce soit parfois même dans le patrimoine génétique ou dans le patrimoine psychologique il y a vraiment une forme de transmission des traumatismes des injustices des répercussions au fil du temps et donc l'idée aussi à travers l'idée de préjudice historique ce serait de reconnaître aussi les potentiels effets sur toutes les générations successives et de mieux aussi comprendre la société telle qu'elle est aujourd'hui et les phénomènes sociaux aujourd'hui et les préjudices transgénérationnels en fait ça tend à être un petit peu plus pris en compte et considéré c'est notamment certains avocats devant la cour pénale internationale qui tentent d'accès sur la question des préjudices transgénérationnels parce que c'est notamment dans l'affaire si je ne dis pas de bêtises Katanga concernant la République démocratique du Congo la cour a accepté de reconnaître donc il y a des questions de crimes contre l'humanité crimes de guerre la cour a accepté de constater des préjudices transgénérationnels donc le fait que les descendants les enfants des personnes qui ont connu ces guerres ces attaques ces événements ont subi des préjudices des séquelles psychologiques des séquelles parfois physiques on pourrait développer mais aussi moi le terrain d'études que j'affectionne aussi dans ces questions là c'est le cas du Rwanda parce que il s'agissant en fait des viols de guerre on voit que les séquelles en tout cas sur les générations futures il est particulièrement évocateur parce qu'on a des femmes qui ont contracté des maladies des femmes qui ont enfanté de ces viols et donc les effets sur les générations à venir ils sont particulièrement graves et marquants et on les observe très bien mais il n'empêche je reviens à la Cour pénale internationale elle a constaté ces préjudices elle ne les a pas niés elle les a reconnus mais elle a refusé de les réparer elle a considéré que le lien de causalité n'était pas suffisamment avéré c'était difficile de prouver vraiment que les pathologies que subissent les jeunes enfants aujourd'hui les troubles psychiques etc étaient directement et certainement imputables au fait que leurs parents aient subi ces violences là donc c'est le lien de causalité qui a un peu fait défaut mais on avance petit à petit on avance et donc juste pour répondre en une phrase à ta question de départ parce que j'ai fait un peu de détour mais la différence avec le crime contre l'humanité c'est que le crime contre l'humanité on ne prend en considération que les victimes directes donc le premier rang des victimes qui sont concernées par ces violences là l'idée ce serait de voir la photographie globale et toutes les répercussions sur la société parce que des violences massives de type guerre crime contre l'humanité ça n'a pas des répercussions que sur les personnes qui ont vécu ces phénomènes là mais ça a des répercussions selon moi et des déflagrations en fait une déflagration beaucoup plus importante que ça super c'est hyper clair parfait et du coup est-ce que à partir donc imaginons qu'on arrive à aller devant enfin je ne sais pas si ça serait devant une juridiction nationale ou une juridiction internationale est-ce qu'il serait possible de faire connaître la responsabilité d'un État comme la France dans le cadre des crimes qui ont été commis dans les anciennes colonies oui alors question apparemment simple mais très complexe il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses parce que donc il y a à la fois donc la question de la responsabilité donc là on va parler de responsabilité de l'État mais je vais revenir là-dessus et puis il y a à la fois la question de devant quelle juridiction oui effectivement il y a nationale ou internationale juste un mot oui donc sur responsabilité c'est vrai que là moi je me suis focalisée sur l'idée d'une responsabilité de l'État de rechercher une responsabilité d'un État parce que on peut aussi rechercher la responsabilité d'individus individuellement que ce soit des personnes privées des citoyens ou des personnes physiques mais représentant de l'autorité publique comme un maire ou un président de la République mais il me semble que justement ça ça colle pas avec l'idée du préjudice historique parce que c'est une succession de responsabilité il n'y a pas qu'une personne qui a été responsable de tout ça c'est une chaîne de responsabilité il y a cette idée de continuité historique et tout le monde a un petit peu sa part donc moi ça me dérange enfin c'est pas que ça me dérangeait c'est aussi d'ailleurs ça existe déjà ces mécanismes pour solliciter et engager la responsabilité d'individus ça existe déjà donc moi ce que je souhaitais creuser un peu c'est est-ce qu'on peut engager la responsabilité d'un État là c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que d'un point de vue pénal ça n'est pas possible engager la responsabilité pénale d'un État ça n'est pas possible parce que dans le domaine pénal il y a cette idée d'élément moral en fait il y a une idée d'intention pour engager par exemple la responsabilité d'un d'un individu dans un génocide par exemple il faut arriver à démontrer devant un juge que cet individu a eu l'intention d'exterminer un peuple or en fait ça entre en contradiction avec le principe d'un État puisque ça n'est pas une personne qui pense en tant que tel donc on ne peut pas démontrer l'intention d'un État juridiquement en tout cas même si on pourrait questionner mais en l'État actuel responsabilité pénale et État ça n'est pas compatible donc ce sont des responsabilités d'ordre public et donc public ça veut dire toute la collectivité de l'État l'ensemble des institutions de l'État une petite question est-ce que la responsabilité pénale d'une entreprise peut être la responsabilité pénale d'une entreprise bonne question là on sort un peu de mon champ de compétences ça peut être je c'est pas grave on peut couper ce passage non non mais peut-être que c'est possible peut-être que c'est possible mais j'ai un petit doute mais après il y a toujours la différence entre privé et public et c'est privé une entreprise donc ok en fait dès lors qu'on est dans du droit public l'État c'est des règles dérogatoires toujours en fait donc quand bien même il y a des choses qui soient possibles en droit privé c'est pas toujours possible en droit public mais j'avoue que je préfère pas dire de bêtises sur ce point là de ne pas me prononcer mais pour en revenir à la question publique de responsabilité collective de l'État à ce moment là donc c'est possible effectivement d'actionner la responsabilité de l'État tant sur le plan interne national que sur le plan international il y a les deux possibilités sur le plan interne ce qu'on a en tout cas en France c'est des mécanismes de responsabilité pour faute ou sans faute les deux sont possibles donc c'est pour faute il y a un facteur un peu aggravant c'est ce qu'on appelle le droit administratif et puis il y a l'échelon international où on peut recourir par exemple à des actions devant la Cour européenne des droits de l'homme devant alors éventuellement le Comité des droits de l'homme des Nations Unies mais ça n'est pas une juridiction en tant que telle le Comité des droits de l'homme des Nations Unies prononce des recommandations mais il n'a pas cette action contraignante de sanctions donc c'est une efficacité un petit peu limitée mais donc il y a des possibilités à noter donc tout à l'heure je parlais de la CPI la Cour pénale internationale ça c'est une cour qui n'est compétente que pour engager des responsabilités individuelles donc pas des états mais ce sont des personnes qu'on poursuit devant la CPI et donc du coup si on devait poursuivre les crimes coloniaux de la France qu'est-ce qui est possible enfin j'imagine que ça dépend un peu de quel espace mais que ce soit où est-ce que les crimes ont été commis et que ce soit si on agit au niveau national régional ou international Oui alors effectivement on a plusieurs options même si elles ne sont pas toutes je suis d'un tempérament optimiste mais là j'avoue que je doute si on est un petit peu lucide des probabilités d'action en tout cas sur le niveau international si on commence sur le plan international on n'a pas beaucoup de levier d'action parce que donc on a éventuellement le comité des droits de l'homme des Nations Unies mais comme je disais il formule essentiellement des recommandations donc bon il n'y a pas forcément de 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 moyens contraignants et en dehors de ça on a donc la la Cour européenne des droits de l'homme mais donc l'Algérie n'est pas membre du Conseil européen donc ça impliquerait une action franco-française même si elle pourrait être initiée par des militants par des associations ou par des des descendants de victimes c'est tout à fait possible il y a d'ailleurs en ce moment et d'ailleurs la décision ne devrait pas tarder à tomber il y a une action devant la Cour européenne des droits de l'homme relative à la réparation de l'esclavage colonial français sur le fondement de cette fameuse loi la loi Taubira de 2001 qui reconnaît l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité en fait c'est un groupe c'est le mouvement international pour les réparations un collectif qui a initié des actions en justice en France pour demander réparation parce qu'en fait ils ont souligné le fait qu'on a consacré une qualification pénale on a reconnu qu'il y avait un crime contre l'humanité mais on a sorti ça d'aucune réparation ce qui est quand même assez particulier parce qu'on constate qu'il y a crime mais on ne répare pas donc ils ont intenté des actions en justice devant les tribunaux français à chaque fois ils ont été déboutés et donc ils sont parvenus jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme où ils essaient de faire valoir leur argument donc on verra ce que dira la Cour même si bon généralement elle n'est pas très audacieuse sur ce genre de questions un petit peu sensibles mais ça peut être un moyen d'essayer de faire un levier d'action de faire un petit peu pression aussi diplomatiquement donc à voir ce qui se passe il faut aussi souligner une difficulté en fait c'est la compétence temporelle de ces cours en fait toutes ces juridictions internationales elles sont de création assez récentes et par exemple la Cour européenne des droits de l'homme la France n'a ratifié le statut donc elle a accepté en fait la compétence de la Cour qu'en 1974 ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant 1974 la Cour ne peut pas le connaître pour la si on prend le cas de la CPI la Cour pénale internationale elle est entrée en vigueur en 2002 même chose tous les faits qui sont antérieurs à 2002 la Cour ne peut pas les connaître donc là on a un vrai problème aussi vis-à-vis de la question de la guerre d'Algérie c'est que ce sont des faits anciens et donc les compétences des cours sont limitées d'où en fait mon biais j'essaie de passer par cette porte détournée des préjudices transgénérationnels et de reconnaître le fait que même si les faits sont anciens les répercussions sur les individus elles sont toujours présentes et il y a toujours des conséquences de ces actions et donc il y a toujours des préjudices aujourd'hui qui sont subis mais c'est un petit peu difficile à faire accepter par les juridictions mais donc il y a cette barrière en fait temporelle qui fait que ça on ne peut pas contourner il n'y a pas d'application rétroactive une cour ne peut pas se saisir de faits qui ont eu lieu avant qu'elle n'ait été créée donc ça c'est un vrai problème il y a par contre la possibilité de créer des institutions un petit peu spécialisées comme on l'avait fait par exemple pour le tribunal pénal international pour l'ex-Sougoslavie ou pour le Rwanda créer des juridictions ad hoc donc spécifiques qui vont connaître des événements passés mais on va les créer à cet effet là mais ça demande donc un certain consensus international aussi et une volonté politique pour les créer donc ça c'est sur le plan international sur le plan national il reste donc cette possibilité de saisir les tribunaux internes on en reste aussi sur une question un petit peu du coup franco-française il n'y a pas même si il n'y a pas cette idée qui serait importante d'une coopération entre Algérie et France on en reste enfin c'est les débats un peu actuels on traite le sujet un peu selon notre prisme français mais bon ça peut être un moyen de faire avancer les choses en termes de réparation il faut parvenir à trouver toute la difficulté le bon fondement juridique le justifier d'un préjudice et du lien de causalité en fait pour la responsabilité il faut démontrer trois choses il faut démontrer un fait générateur il faut démontrer un préjudice et un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice et c'est souvent là que c'est difficile c'est de démontrer cette causalité sûre et certaine entre entre les deux et c'est là que les tribunaux s'engouffrent dans cette voie pour évacuer d'un revers de main ce type de contentieux et le passer sur le tapis encore une fois donc du coup si je te comprends bien l'alternative serait effectivement d'essayer de mobiliser le plus possible cette catégorie de préjudice historique oui enfin ça serait un peu ça l'issue alors oui bon mais là je prêche un peu pour ma paroisse mais c'est forcément c'est dans c'est dans ce souci là que moi j'ai conçu les choses après il y a tout ce qui est en fait dans ma quand j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur ces questions là j'ai vite été confrontée j'ai envisagé en fait tous les mécanismes en responsabilité j'ai vu que même si à chaque fois il manque un tout petit pas pour pouvoir y arriver mais ça constitue quand même des obstacles et comme je l'ai dit les juristes sont assez carrés cartésiens donc toutes ces choses là le fait qu'il y ait des répercussions sur les corps et les esprits des générations après c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps à faire son oeuvre donc il y a une autre possibilité aussi c'est de ne pas recourir à la voie juridictionnelle du tout c'est à dire qu'en fait il faut se poser la question qu'est-ce qu'on veut si ce qu'on veut c'est une forme de réparation mais qui se traduit par peut-être des reconnaissances publiques officielles par peut-être des politiques publiques quelles qu'elles soient que ce soit un peu de discrimination positive que ce soit de l'accès aux soins que ce soit peut-être de l'indemnisation mais en fait il n'y a pas nécessairement besoin de passer par la voie juridictionnelle et donc c'est pour ça que je me suis intéressée à la justice transitionnelle parce qu'en fait c'est l'essence même la raison d'être de la justice transitionnelle c'est une justice qui face aux obstacles du milieu juridictionnel et à la rigidité du droit et bien on va contourner on va passer par des portes diverses et on va mettre en place des systèmes parajudiciaires qui empruntent un petit peu au cérémoniel de la justice mais qui c'est une justice à côté en parallèle de la justice institutionnelle d'où typiquement les commissions vérité et réconciliation comme ça a pu être fait en Afrique du Sud ou ailleurs d'où aussi il y a une option qui est assez intéressante à creuser puis qui commence vraiment à revenir pas mal c'est ce qu'on appelle les tribunaux d'opinion les tribunaux d'opinion ça a été mis en place par exemple s'agissant du droit de l'environnement les tribunaux de Monsanto en fait c'est un tribunal d'opinion donc vu que le droit de l'environnement n'était pas suffisamment développé on n'a pas encore de consensus sur le crime d'écocide etc et bien on fait une simulation de tribunal on recrée tout le cérémonial d'un tribunal avec des experts avec des personnalités publiques et on fait comme si on jugeait l'effet en question ça a été fait aussi pour ce qui concerne les femmes de réconfort réconfort durant la seconde guerre mondiale ces femmes coréennes qui ont été utilisées par le Japon pour assouvir les besoins des soldats japonais face aux réticences de la justice de reconnaître le sort qui a été réservé à ces femmes ils ont mis en place des tribunaux d'opinion donc en fait ils ont fait comme s'ils avaient jugé les auteurs que ce soit individuels ou étatiques l'encreur en l'occurrence selon des règles de justice soit qu'ils empruntent aux droits existants soit qu'ils inventent pour montrer comment le droit devrait évoluer et en fait ça a cet effet après de pression diplomatique et politique et symbolique aussi très fort donc il y a d'autres pistes aussi voilà qui peuvent sortir un peu de de ce qui existe et du côté juridictionnel institutionnel qui est parfois très rigide et qui n'est pas suffisamment souple pour comprendre de ces situations qui sont un peu hors catégorie juridique dernière petite question est-ce que c'est est-ce que ces tribunaux d'opinion ont permis de faire faire bouger les lignes oui oui quand même les tribunaux ont permis de faire bouger les lignes lentement lentement pour ce qui concerne par exemple les femmes de réconfort elles ont progressivement bon mais ça se fait à plus de dizaines d'années mais elles commencent à obtenir une forme de reconnaissance de la part des institutions japonaises bon ça reste très mince mais en tout cas il y a une prise de conscience aussi internationale sur ces questions-là c'est aussi le but c'est de faire la lumière sur ces questions-là et que d'autres s'en emparent et que le mouvement grossisse s'agissant par exemple de Monsanto en droit de l'environnement oui là il y a eu des répercussions plus concrètes mais parce qu'aussi les questions sur l'environnement c'est un peu plus consensuel et c'est un peu plus facile peut-être de les porter mais il y a tout un tas il y a des tonnes et des tonnes d'expériences des tribunaux d'opinion dont je ne maîtrise pas suffisamment toutes les répercussions par la suite pour savoir si systématiquement ça a été suivi des faits mais c'est aussi ça reste en fait la limite du droit aussi même le droit institutionnel il est soumis à la volonté politique et donc quand bien même on aurait même une décision de justice classique ou une décision de justice un petit peu plus simulée selon des processus un peu plus innovants et bien si le pouvoir politique n'a pas envie de suivre et n'a pas envie de donner des effets à ses décisions il reste difficile de le contraindre il reste mettre en son royaume donc ça reste assez difficile de faire bouger les lignes et c'est le temps aussi qui est un peu centralier dans ces mécanismes-là mais pour faire un dernier petit parallèle s'agissant de la seconde guerre mondiale on avait au début beaucoup reconnu des responsabilités individuelles donc des auteurs par exemple avec les tribunaux de Nuremberg on a condamné des auteurs mais pour reconnaître la responsabilité collective et globale de l'État il a fallu attendre s'agissant de la France 2009 2009 pour qu'une première décision de justice en France reconnaisse la responsabilité de la France dans la déportation des juifs de France donc 60 ans quoi alors que bon il s'agissait de l'Holocauste et donc le temps vraiment c'est un élément important même si ça ne va jamais assez vite ça je le conçois bien mais quand on voit bien on est un peu dans cette période-là aussi avec la guerre d'Algérie ça va faire 60 ans bientôt qu'elle a pris fin donc on est peut-être dans cette charnière-là c'est pour ça qu'on sent que ça commence à remuer c'est peut-être ces 60 ans-là il y a un élément peut-être de génération qui fait que justement ça commence à ressortir et qu'on peut peut-être espérer que ça bouge un petit peu plus très bien c'est super écoute je me réjouis de la discussion qu'on pourrait avoir avec à la fois avec les activistes et les étudiants sur ces sujets oui j'espère que ça pourra acclairer un petit peu et donner des pistes de réflexion ouais merci beaucoup merci Liliane merci